Le nouveau mandat créé pour surveiller au niveau mondial les violations des droits humains basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre est en danger. Les États doivent agir pour protéger son travail. En juin dernier, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a créé un expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Le 30 septembre dernier, Vicky Munterborn a été désigné pour remplir ce mandat. Le Conseil des droits de l'homme, organe suprême de l'ONU sur les droits humains, envoie chaque année un rapport sur son travail à l'Assemblée générale. Habituellement, le troisième comité et la plénière de l'Assemblée générale adoptent des résolutions relatives à ce rapport, résolutions qui prennent simplement note du rapport. Or, en novembre dernier, le groupe africain a proposé une résolution au troisième comité appelant à mettre fin au travail de l'expert indépendant. Le temps d'organiser des consultations visant à examiner les fondements juridiques de ce mandat. Mettre un terme au travail de l'expert indépendant reviendrait à faire comprendre aux personnes LGBT qu'elles ne peuvent prétendre à une véritable protection en vertu du droit international des droits humains. Ce serait une atteinte grave aux droits de toutes les personnes LGBT. Cela minerait aussi l'efficacité de tout le système des droits humains, car en réouvrant une décision du Conseil des droits de l'homme, c'est son autorité même que l'on remet en question. Fort heureusement, huit pays d'Amérique latine ont soumis un amendement à la résolution du groupe africain afin d'enlever le paragraphe relatif à l'expert indépendant. Le 21 novembre dernier, l'amendement a été adopté par le troisième comité et la tentative de bloquer le travail de l'expert indépendant a été rejetée avec succès. Cette grande victoire, célébrée à travers le monde, est le résultat de la mobilisation des militants ainsi que des efforts concertés de quelques États clés. Cependant, le mandat de l'expert indépendant demeure en danger. Il peut en effet de nouveau être mis en question lors de la plénière de l'Assemblée générale. Il est alors crucial que les États restent vigilants et s'opposent à de telles tentatives. Ce qui est en jeu ici est tout simplement la défense du principe de la non-discrimination. Tous les États devraient y apporter leur soutien.